Chers amis de la presse, dont la mission serait d'informer objectivement, mais aussi d'éduquer, de former et d'aider les conscients. Droits des dévices que sont la canonie, la diffamation, l'insulte et la médisance. L'un des moyens d'arriver à cette presse professionnelle, le son d'être, et écoutez bien ce concept, le son être, l'adhésion à ce que l'appelle le cercle vertueux. Le cercle vertueux. Comment pourrait-on définir le cercle vertueux ? Il répond à trois critères, les uns liés au dos. Qu'un seul manque, et le cercle n'est plus vertueux. Le premier critère concerne la posture de l'éthique. Il doit se placer entre les valises contraignantes de l'éthique et de la déontologie, du digne éditorial, qu'il soit le fruit de compétition, parti, parisane, de croyances, doctrinaires, d'affinités de classe, sociale, ou l'idée politique d'économie. Cette ligne éditoriale doit être ancrée dans le respect des types de la déontologie, doit être dans sa singularité, si l'on est indemne des travers et des dérives, que sont ce que le prix l'ont qualifié à l'justice de calomnie, de diffamation, d'insultes et de médicaments. Le deuxième critère concerne la ligne de conduite de l'entreprise. Je pense que c'est la première fois qu'un ministre de la Communication parle de la responsabilité de l'entreprise. Autrement dit, l'entreprise, qui par le fait qu'elle choisit d'insérer ses annonces dans le tel journal, signifie qu'elle opère un choix stratégique d'association de l'image. Cette entrée de prise, en fait, si elle suit les conditions, une gestion saine, moderne et compétitive, ne peut être qu'une entreprise vertueuse. Dans ce sens où elle choisit ses espaces d'insertion publicitaires dans la presse en fonction d'un texte de chiffre. Dans ce sens où elle ne confie sa publicité qu'un journal structuré en véritable entreprise, qui forme ces journalistes, des luminaires décemment, loin des salaires humiliants, qui touchent à leur dignité. Et leur assure un plan de carrière et un commerce social adéquat. Et dans cette chaîne, je m'attresse aux apprentis journalistes, aux journalistes qui sont là, et dans cette chaîne, le journaliste a un très bon droit de la vérité, celui de dire, de dire, d'écrire la vérité, rien d'autre que la vérité telle qu'il la voit, et non telle qu'il se la représente. En les représentations, il y a toujours des plus jugés, il y a toujours des fantasmes, il y a toujours une subjectivité. Mais quand vous voyez une chose, et vous décidez telle que vous la voyez, là, il n'y a plus mort. Vous demandez à ces journaux, à ces organes, d'allouer 2% de leurs bénéfices, si ils ont montré les yeux, pour l'information. Donc pour récapituler, au-delà de l'information, au-delà des prochaines installations des autorités de régulation productivale, de la presse écrite, commission provisoire de délivrance de la carte de presse, au-delà de tout ça, il y a une nécessité d'injecter de l'éthique et de la théorologie dans le cercle d'éditeurs, éditeurs, annonceurs, plutôt. Société, on se prise, donc annonceurs, éditeurs, et, au final, de journaux. Je vous remercie pour votre écoute, et puis, je vous laisse entre deux mois de main. De 92 à 94, il va assurer le journal de télévisé de France 2, mais en rendant le docteur qui suit la parole à Dieu, le docteur. Pour vous dire, parce que c'est important, comment s'est créée la régulation de l'autre côté de la Méditerranée, c'est important, vous allez voir tout d'abord que c'est un long chemin, c'est la fin du monopole d'État sur l'autorité audiovisuelle dans les années 81 qui a déclenché ce processus de création d'une autorité de régulation ou de la loi audiovisuelle qui a été remplacée par le Parlement pour permettre ce qui s'est appelé l'art de l'autorité audiovisuelle, qui a été remplacé pour la 16 par la Commission nationale comme la communication et les députés de la terre, et qui a succédé en 89 le CSA, qui a donc 25 ans ces années. Ces instances différentes ont eu leur compétence précisée au fur et à mesure par un législateur au gré des attaillances politiques. Mais les principes de base n'ont pas évolué. La question principale, c'était comment éviter les ingérences de l'État dans les contenus et faire face à l'arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur audiovisuel. Le Conseil super audiovisuel était jusqu'à une date toute récente, ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire qu'elle dispose d'un budget d'un peu moins de 40 millions d'euros annuellement, c'est un budget qui est voté au parlement par une nouvelle finance. Il y a une nouvelle évolution sur statut qui va en faire à partir des mois prochains une autorité publique indépendante pour pouvoir gérer son budget de façon un peu plus d'euros. Je vous donne ces détails simplement pour vous signaler que le statut d'une autorité de régulation reste évolutive. Ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre et pour les jambes. Gématiquement, le rôle du CSA n'est pas simplement de veiller au contenu, mais aussi à la pluralité de l'actionnariat des chaînes privées active délivre des autorisations des maîtres. L'autorité de régulation nomme enfin les responsables du secteur public aussi bien la radio. J'en suis pour être très curieux que vous le savez parce que vous suivez cette réactivité. Il y a eu des retours politiques pendant la période du président Sarkozy. Ça n'est plus de CSA qu'elle est le président des chaînes publiques. C'est un nouveau de CSA qui revient cette prérogative. Toujours aussi schématiquement, le CSA est sans pouvoir sur le contrôle dans les règles économiques. Je pense que c'est une partie sur laquelle il faudra revenir et les questions de l'économie. Avant d'étayer ces deux points, il convient de préciser que la régulation est confiée indépendante mais que la réglementation reste du ressort de l'État même de l'État même si le CSA peut effectivement éduquer un certain nombre d'informations et prendre des délibérations en pleine vie juridique sur les missions économiques. Mais ce sont bien les ministres qui en prennent des délibérations le cadre, les obligations des acteurs de l'autorité de l'économie. Alors ils sont édits en cas par les services du ministère et précisément par l'éducation générale des médias qui sont mis à ce que j'ai dit. Donc il y a donc aux prévocatives aux compétences même de l'autorité de l'éducation son pouvoir principal et donc d'attribuer selon moi les autorisations des mètres. Pour le secteur public c'est le ministère de la communication qui préemple au prévu du CSA tout d'abord au CSA en disant vous me gardez trois cas de cette fréquence pour le audiovisuel public et pour le secteur privé en radio ou en television c'est le CSA qui organise ces appels à candidature et qui exagine ensuite les dossiers avant l'édition publique des candidats. Je précise que les conditions des états sont extrêmement encadrées et que les candidats qui sont recalés peuvent saisir un recours possible c'est de compter l'État s'ils jugent que le refus qu'ils ont éventuellement subié est insuffisamment justifié par le CSA. Donc de mon point de vue c'est cela le premier pouvoir réel et concret du CSA c'est la gestion du spectre et des fréquences. C'est donc le CSA qui planifie notamment les bandes hertziennes en matière de radio la bande FM notamment et les autres sources qui sont attribuées au secteur. C'est le CSA qui gère des canaux de diffusion réservés aux télévisions mais il y a un exemple que vous avez peut-être suivi que j'ai vu de l'installation de la TNT puisque c'est le CSA qui a eu une condition de magnifier les fréquences pour la numérisation de ces fréquences donc avant de sélectionner les numères des chaînes qui sont passées sur la TNT. J'espère ne pas être trop détaillé tout seul il ne faut pas éviter à m'arrêter. Pour les autres moyens de diffusion autres puertiens donc le CSA et le secteur des télévisions diffusées par CAG ou ADSL ainsi que sur les web TV et les web margins ça c'est un petit peu différent dans ce cas-là la relation entre le CSA et les éditeurs passe par un simple conventionnement ce n'est pas une autorisation des mots un temps simple un temps c'est un petit peu différent ça se fait en fonction des budgets de la chaîne pour ce qui concerne et là aussi c'est quelque chose qui vous intéressera certainement pour ce qui concerne les chaînes satellitaires et notamment ce que nous appelons de notre côté de la Méditerranée les chaînes européennes ou extra-européennes extra-génédiataires ce contrôle est plus délicat je suis honnête avec vous puisque les textes européens suppriment toute l'autorisation préalable pour la diffusion des chaînes satellitaires en France mais ces chaînes avec vous pour une procédure beaucoup plus hautes sont d'une certaine façon sous la surveillance du CSA elles peuvent faire l'objet de sanctions même si là la procédure est beaucoup plus haute l'autre grand pouvoir du CSA c'est évidemment le suivi des règles déontologiques avec quelques principes généraux le respect de la dignité humaine et de l'ordre public je cite les arts de la loi le pluralisme l'honnêteté d'information la protection de l'enfance selon qu'il y a des principes qui sont à la fin qui est écrits en préambule de la loi de l'honnêteté de 96 c'est ça qui vérifie par enregistrement systématique pour les chaînes nationales ou alors par sondage ou par enregistrement demandés aux intéressés pour les chaînes locales et le cas de l'issaté c'est celui qui vérifie donc les contenus il s'agit de vérifier que les opérateurs respectent bien les engagements qu'ils ont eux-mêmes à contracter signés au moment où ils ont obtenu une autorisation et selon des termes qui là aussi sont définis par la loi précise en importance ce contrôle s'occupe toujours lors de la diffusion et non pas en amont de la diffusion pour éviter toute accusation de censure de l'art l'autorité de régulation dispose d'un pouvoir des sanctions assez large d'un avertissement simple pour retrait de régulation en passant par des mises en demeure des mises en garde plus ou moins lourdes mais qui sont toujours rendus publics après des débats contradictoires j'aurais l'occasion de la deuxième partie de revenir plus longuement sur les questions déontologiques d'information quelques mots aussi d'autres domaines qui nous semblent importants pour ce qui concerne les pouvoirs du CSA c'est par exemple celui de la profession de l'enfance et des liquides sensibles qui est encadré par un dispositif je dis important qui est aussi bien français et européen désormais et qui est encadré notamment par un collectif d'experts qui travaille auprès du CSA pour essayer de voir quels sont les programmes qui sont accessibles ou pas à certains à certains politiques mais c'est une signalétique je fais ce que vous avez certainement déjà remarqué qui est en place depuis 1996 c'est des systèmes de programmes qui apparaissent en bas à droite pour un peu général de l'écran pour certains programmes qui sont jugés potentiellement misibles pour les publics comme les 010 012 016 018 pour les programmes considérés pornographiques c'est des programmes pornographiques qui sont intéressés de la diffusion quelle que soit la chaîne avant la volonté c'est de mettre en garde les parents mais aussi les chaînes sur leur responsabilité concernant la diffusion de l'image qui peut choquer certaines catégories d'application et là non plus précise en importance le contrôle s'il y avait de s'y dire ne s'exerce pas avant la diffusion ces deux chaînes où il appartient de prendre la décision de faire apparaître et de placer les programmes suivant la nôme en capture qui a été défini par la SNSA mais en cas de manquement constaté si une émission a été classée moins de 10 et que les CNSA est typique à elle comporter des scènes nécessitait plutôt un classement à un dernier moins de 16 ans de ces scènes à un dernier je dirais pour dire sur ce sujet qu'en règle générale les chaînes sont plutôt bien le jeu et pendant les 6 ans de mandage j'ai assisté à la société de dérapage l'autorité de régulation a également une mission essentielle qui est toujours précisé par la loi de garantir le pluralisme de l'expression des courants de français et d'autres c'est un principe qui lui aussi a évolué au cours des années qui dit principe de référence d'ailleurs ce terme un petit peu administratif je sais que tout simplement les chaînes doivent respecter l'équilibre entre les temps d'intervention des membres du gouvernement des représentants de l'assuré et ceux de l'opposition c'est ça qui mensuellement et presque semaine par semaine mesure ces temps d'entraînement il y a un loi très loin dans cet environnement puisqu'il précise que les programmations de ces interventions des uns et des autres doivent être à heure comparable on ne peut pas dire à l'opposition si ça serait à télécatins et au pouvoir de passer dans le chômage de l'acteur enfin il y a un exemple des personnalités appartenant des formations qui ne sont pas représentées au Parlement doivent pouvoir disposer d'un temps d'entraînement et là-dessus les choses sont un peu plus conventionnelles signerées encore alors pendant les périodes électorales pardon d'être aussi précis mais je le dis parce que c'est souvent un délai en France les dispositifs que l'on place par le CSA sont encore plus rigoureux voire rigouristes disent certains on est une campagne le CSA est chargé de préciser par recommandation officielle l'accès est stable de l'ensemble des candidats à l'entraînement que ce soit des élections nationales ou locales et l'autorité établie ensuite et relevé régulier les hostiles des temps d'enquête et de parole des chiffres qui sont ensuite envoyés au Parlement qui les contrôlent et qui sont rendus publics avec obligation pour les chaînes qui ne sera pas respectée c'est un impératif de rectifier les éventuels d'équilibre c'est précis avant le scrutin et si ce n'est pas le cas ces normes de sanctions sont faits je ne vous cache pas je ne vous cache pas que ce dispositif et nous on fait souvent brincer les dents chez les journalistes français parce qu'il me trouve parfois trop au tâtillon et ça vous parle parfois je partage un peu le 3 millions mais il y a tout ce qui est important c'est qu'après chaque grande période électorale un bilan est constitué pour essayer de voir si l'ensemble de dispositifs est trop compréhensible ou pas suffisamment et qu'en ce que c'est ça se trouve le conseil constitutionnel pour améliorer et aménager éventuellement le dispositif quelques mots du fonctionnement du conseil constitutionnel il est actuellement posé 9 membres qui sont nommés pour 6 ans c'est un mandat non électorale 3 des membres qui sont actuellement signés par le président du Sénat et 3 autres par le président de la Somme nationale précisant l'actualité ce chiffre va être réduit certainement à 7 à partir de 2015 jusqu'à le président de la réplique où je n'aurai plus de membres du CSA schématiquement chaque conseiller dirige plusieurs groupes de travail dont les dossiers sont préparés par les services du conseil 300 personnes qui travaillent au sein du CSA et ensuite chacun des conseillers vient débattre au sein de la réunion pour dire que le conseil ministre du CSA est dans ce sujet pour ma part j'ai été président de nos différents groupes de travail celui qui a mis en cuisine quand on est débuté et c'est à part qu'un journaliste qui fait ce poste au CSA j'ai été également en charge de l'éducation de nos médias c'est-à-dire avec une coopération internationale des questions de représentation de la diversité de la société française sur les écrans je me suis occupé par ailleurs de la numérisation de la radio un chantier qui m'a terminé pour être honnête et puis j'avais aussi dans mon escarcelle la mission sport qui s'occupe notamment d'affaires qui ont eu l'actualité en France comme en Algérie et ça il est un des trois sportifs et enfin pour terminer mon propre CV c'est par moi beaucoup moins que la légérie que j'ai dit que c'est j'étais également du président du groupe de travail de l'Ontre-Ner et de la commission de l'Ontre-Ner pour être là aussi compté sur le fonctionnement du CSA et ensuite on passe par sur la théorologie il y a d'autres groupes de travail mais peut-être ça nous intéresse à savoir qu'il y a un groupe de travail sur l'accessibilité des personnes handicapées au programme de télévision un groupe de travail sur l'économie de l'Ontre-Ner et les dossiers européens un groupe de travail sur la gestion de la ressource solidarique la protection des mineurs des nouveaux services internet le travail sectoral la production audiovisuelle la publicité la protection des consommateurs la santé le développement durable les dévisions locales les chefs payants et plus un certain nombre de missions qui concernent spécifiquement le secteur de la musique celui du cinéma la fronte de la fronte de l'Ontre-Ner depuis le long d'État a été créé un groupe de travail sur l'éducation aux convédiens je parle d'une ligne très simple que tout le monde a dû regarder sur la chaîne c'est une image une femme élaptée pour une histoire de mariage et on voit la réaction de la société civile donc on voyait une fois dans un pays sur le Pakistan des femmes l'envoilées des femmes qui manifestent et mieux à leur côté des hommes des Pakistanais qui manifestent avec les femmes pour poser la question de cette histoire de l'agitation alors du coup je me pose des questions je me dis voilà un Pakistan ou une société civile qui bouge dans le sens du progrès et du coup une autre question quelles sont toutes ces autres réalités de ces pays que les médias principalement occidentaux mais aussi malheureusement d'autres qui ignorent ce côté de ces pays alors des exemples ne montrent pas la guerre contre l'Irak la guerre contre la Libye le génocide du peuple palestinien et nous avons des autorités de régulation nous avons on parle de déontologie déontologie ça veut dire impartialité donc je résume je me dis est-il aujourd'hui naïf de croire à l'émergence d'une presse dans des pays jeunes comme vous le dites concernant l'Algérie qui puissent amérer à des principes de déontologie qui vont à l'encontre de certaines batailles c'est-à-dire qu'il y ait l'émergence d'une presse de jeunes journalistes qui n'ont pas peur de déroiter les réalités dans ce monde avec impartialité l'un des principes voilà merci merci monsieur je partage une bonne partie de votre analyse sur le fait que les chaînes des émissions suivant et en rejoint la personne qui m'a posé la question tout à l'heure à que les chaînes de télévision peuvent être des outils de propagande audiovisuelle et de diffusion d'images on le sait s'il y a une pierre audiovisuelle mondiale et quand vous regardez ces anciens en France surtout comme c'est l'auré le débarquement de 1944 on voit bien qu'à l'époque déjà au milieu des armées il y avait des gens avec des caméras on faisait déjà de la propagande on tournait déjà on est à peu près du combat donc ce n'est pas un phénomène récent moi je peux comprendre que des pays essayent de défendre l'image qu'ils ont la culture qu'ils ont après il faut aussi accepter que les autres n'aient pas forcément la même c'est en ça que je reviens à mon idée forte qui est que si on ne défend pas pays par pays je le dis en France comme je le dis en Algérie si on ne défend pas l'identité audiovisuelle d'une nation on sera fondu dans Google & Co qui feront en sorte que tout le monde aura la même image qu'elle sera tournée par des gens qu'on ne connait pas et que tout ce qu'on fera à nous c'est de mettre quelques éléments de commentaire là-dessus sur les jeunes journalistes moi je vous souhaite une chose c'est qu'effectivement je parle aussi franchement que vous ce qui m'inquiète beaucoup chez les jeunes journalistes et j'ai longtemps enseigné pendant un dizaine d'années dans trois écoles de journalisme en France ce qui m'inquiète beaucoup c'est que nous assistons de plus en plus à un journalisme de desk c'est-à-dire des gens qui ne vont plus sur le terrain et qui vont chercher des images sur tel ou tel signe et qui écrivent leurs commentaires pour moi si ça ne s'appelle pas le journalisme on peut trouver un nom moi je ne suis pas en train de juger je dis simplement que je pense que la pas la vérité mais la base du travail journaliste c'est la recherche de l'information sur place et là j'en viens aussi à la question des conflits effectivement on voit bien que dans les pays en conflit et je boucle avec ma question du débarquement on voit bien que dans les pays en conflit on fait en sorte le plus souvent possible qu'il y ait le moins de journalistes que possible et que de plus en plus ont des tributaires images tournées soit par des gens qui sont des organisations du pays qui mènent l'agression ou l'invasion soit par des gens qui sont sous les bombes et qui essaient de tourner quelques images avec leur téléphone etc. je sais que c'est mieux que rien mais je dis que là aussi on est parfois peut-être potentiellement manipulés on est dans une zone difficile pour ça qui en a un exemple qui s'est qui s'est contrôl qui s'est qui s'est qui s'est qui s'est qui s'est Merci.